C'est vrai que ce thème de la miséricorde, il est important pour les temps que nous allons vivre, pour bien nous y préparer, et puis aussi, eh bien, parce que cette miséricorde, elle est annoncée encore de manière plus urgente par les derniers papes. C'est ce que je vais aborder ce soir pour commencer la session. Et vous savez que quand il y a appel, eh bien, ça demande aussi une réponse. Donc, tous ces papes qui nous ont appelés nous demandent aussi à nous, eh bien, de répondre à tous ces appels. Alors, on va voir quels appels ils nous lancent. Et puis, comment nous, on va aussi, par des témoignages, comment on peut y répondre. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde, si on écoute un petit peu des informations, où vraiment, il y a un développement du mal qui est assez impressionnant. Alors, c'est vrai qu'on peut parler des guerres un petit peu partout dans le monde, des foyers de guerre. Mais il n'y a pas que ça. Quand on pense qu'il y a toutes ces lois contre la vie aussi qui passent, eh bien, ça montre toute cette ampleur du mal qui est présent dans le monde. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette puissance de Satan et des démons. Et en même temps, eh bien, Dieu est tout-puissant. Et face à ce mal, eh bien, il va imposer une limite, comme a dit Jean-Paul II. Eh bien, ce sera la limite. C'est, non seulement ce sera, mais c'est la limite de la miséricorde. La limite imposée au mal et la miséricorde. Voilà. Donc, justement, il faut que cette session, même on la vive avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, beaucoup de joie et beaucoup de profondeur aussi pour nous laisser toucher par cette miséricorde. Et puis, pour être à notre tour les apôtres de la miséricorde. Puisque, bien heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est des appels pour nous à exercer la miséricorde. Alors, dans un premier temps, on va voir un peu qu'est-ce que la miséricorde. Et puis, après, on verra un petit peu Jean-Paul II qui parle de la miséricorde, le pape Benoît XVI à sa suite, et puis aujourd'hui, le pape François. Alors, qu'est-ce que la miséricorde ? Alors, on a le pape François qui parle beaucoup de la miséricorde. Alors, qui lui, voilà, je relève une de ses expressions. « Quelle est belle cette réalité de la foi pour notre vie, la miséricorde de Dieu. Un amour aussi grand, aussi profond, celui de Dieu pour nous. Un amour qui ne fait pas défaut, qui nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève, nous guide. » Voilà. Donc, la miséricorde, c'est cet amour infini de Dieu. Alors, si on va à la racine, oui, du mot ou à son origine, voilà. Donc, ce sont deux mots latins qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, misère, corps. Donc, voilà, c'est ce cœur, donc corps, on latin le cœur, qui se penche sur la misère. Voilà. Le cœur qui est sensible au malheur d'autrui, à la misère d'autrui. Voilà. Donc, ce cœur qui va se pencher le plus et le mieux sur les faiblesses, sur notre faiblesse, sur notre misère, sur nos péchés, eh bien, c'est ce cœur de Dieu. Voilà. Ce cœur de Dieu qui s'était déjà manifesté en France, en Sainte-Marguerite-Marie à Paré-le-Monial. C'est déjà une grande grâce que nous avons en tant que Français. Donc, c'est cela, la miséricorde. C'est cet amour infini de Dieu qui se penche sur notre misère, sur nos souffrances, sur nos péchés. Voilà. Donc, c'est cet amour, comme dit le pape, eh bien, qui nous saisit toujours par la main, qui nous soutient, qui nous relève, qui nous guide. Voilà. Et cet amour, eh bien, il va se manifester le plus sur la croix. Je vous encourage pendant la session à prendre un petit moment pour vous arrêter devant une croix. Et c'est vrai que c'est sur cette croix que Jésus, au moment de sa mort, va avoir cette très, très belle parole. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà. C'est la certitude de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Voilà. C'est un amour qui est tellement grand qu'il entre dans notre péché et le pardonne, qu'il entre dans notre souffrance et nous aide à la porter, et qu'il entre même dans la mort pour la vaincre et la sauver. Voilà. Jésus, par sa mort sur la croix, voilà, vint le péché, la souffrance et la mort. Et c'est vrai que dans la croix du Christ, eh bien, il y a tout l'amour de Dieu pour nous. Il y a vraiment son immense miséricorde. Et c'est un amour auquel, eh bien, vraiment, on peut se fier et auquel nous pouvons croire. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez l'occasion de la voir au fond de l'église, l'icône de Jésus miséricordieux. Donc, Jésus s'est manifesté à Sainte Faustine. Et sous cette icône, eh bien, Jésus a voulu, donc on voit Jésus ressusciter avec ses plaies. Donc, ça montre que sa miséricorde passe aussi par tout son amour manifesté sur la croix. Eh bien, il est écrit cette simple petite phrase, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Voilà. Un amour tellement grand, d'être donné sa vie sur la croix, eh bien, qu'on ne peut pas douter de cet amour. C'est impossible. On ne peut pas douter de la miséricorde. Et c'est ce qu'avait compris Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui au terme de sa vie, alors, parfois, il nous arrive de le chanter, « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance. » Voilà. Tellement elle était sûre de cet amour miséricordieux de Dieu. Voilà. Donc, voilà, seul dans le Christ, mort et ressuscité, nous trouvons le salut. Voilà. « Avec lui, le mal, la souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot, parce qu'il nous donne espérance et vie. Il a transformé la croix, instrument de haine, en signe d'amour, de victoire, de triomphe et de vie. Voilà. » Et la croix, eh bien, elle va nous inviter, voilà, à nous laisser contaminer aussi par cet amour miséricordieux. Voilà. Elle va nous enseigner à regarder l'autre avec miséricorde et amour aussi. Donc, la miséricorde, voilà, c'est ce grand amour de Dieu pour nous, mort et ressuscité, mais qui a donné sa vie sur la croix, voilà, pour nous libérer de la mort, du péché, de la souffrance. Enfin, nous aider à porter la souffrance aussi. Et alors, la miséricorde, c'est vrai que Dieu a tout donné pour pardonner nos péchés. C'est ce grand amour de Dieu et en même temps, la miséricorde, elle exige aussi. Voilà. Vous savez, dans la prière du Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » Voilà. « Comme nous pardonnons. » Et c'est important d'insister aussi sur le pardon. Le pape François dit « Il est triste de voir combien l'expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître, dit-il. Eh bien, sans le témoignage du pardon, il n'y a qu'une vie inféconde et stérile comme si l'on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. » Et c'est vrai que la miséricorde exige aussi qu'on reconnaisse notre faiblesse, voilà, notre péché. Et au cours de la session, on vous parlera du sacrement de pénitence. C'est vrai que nous avons reçu miséricorde, nous devons faire miséricorde. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Alors, Jean-Paul II, donc, Jean-Paul II, qui est saint, on pourrait parler de saint Jean-Paul II, alors, on peut lui donner beaucoup de titres à Jean-Paul II, le pape de la famille, le pape de la Vierge Marie, le pape des jeunes, eh bien, le pape de la miséricorde aussi. C'est vrai qu'il a tout de suite, donc, il a été élu pape en 78, eh bien, deux années après, il a écrit une encyclique sur la miséricorde, alors, qui a pour titre « Dives in miséricordia ». Les textes du pape ou du magistère ont toujours comme titre les premiers mots, donc « Dives in miséricordia », « Riches en miséricorde ». Voilà, donc, en parlant de Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, vous voyez, quand on parle « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », eh bien, « Soyez riches de miséricorde comme votre Père est riches de miséricorde » aussi. Voilà, et dans cet encyclique, d'ailleurs, qui a surpris parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler de la miséricorde dans les années, enfin, même si l'Église en a toujours parlé, mais c'est une dévotion qui n'était pas courante, et le pape écrit « Plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. » Voilà, et donc Jean-Paul II, lui, va justement parler de la miséricorde en disant que c'était, de la part de Jésus, le thème principal de ses prédications. Voilà, et il insistera, Jean-Paul II, dans cet encyclique pour dire que la mort et la résurrection de Jésus est l'œuvre de la miséricorde. Voilà, on ne peut pas parler de miséricorde sans parler de la croix. Et c'est vrai qu'il va aussi rappeler la mission de l'Église, donc, qui doit professer, qui doit proclamer la miséricorde dans toute sa vérité. Voilà, ça c'est important. Et donc, on a eu l'occasion de lire le témoignage d'un prêtre de l'Emmanuel qui a donné son témoignage qui est de République démocratique du Congo. Et alors, ce prêtre, il est né dans une famille qui n'avait pas la foi. Son papa était polygame. Il dit qu'il est né d'une famille de 48 enfants. Et alors, dans son village est arrivé un prêtre, donc avec une Toyota. Il avait 15 ans à l'époque. Et bon, c'est sûr que les garçons de 15 ans, ils sont plus intéressés par la Toyota que par le prêtre qui arrive. Donc, ils étaient même montés sur les arbres pour voir la Toyota. Et alors, au moment de l'Omélie, eh bien, c'est vrai que le prêtre, il a insisté pour dire, Jésus est quelqu'un de vivant. Voilà, il est mort, il est ressuscité. Et il a souffert pour vous libérer de vous pécher et vous donner la vie éternelle. Voilà. Il avait annoncé la miséricorde. Et ce jeune de 15 ans, eh bien, au terme de la messe, il est allé voir le prêtre en disant, mais comment, nous, on est fait pour la mort et tu nous prêches Jésus qui est vivant et qui veut la vie éternelle. Alors, comment je dois faire, moi ? Alors, il lui a expliqué et puis, il lui a dit, je pense que tu auras besoin de cours de catéchisme. Il faudrait revoir par la suite parce qu'il n'avait pas la... Et voilà. Et ce garçon de 15 ans qui va être conquis par ce message de la miséricorde, qui va se convertir et même, donc, qui, deux ans après, va demander le baptême et qui, aujourd'hui, est prêtre. Donc, vous voyez l'importance, eh bien, de prêcher la miséricorde parce que, eh bien, on la prêche et après, Jésus fait le reste. Il touche les cœurs. Voilà. Donc, Jean-Paul II a raison quand il dit que l'Église vit d'une vie authentique lorsqu'elle professe et proclame la miséricorde. Donc, ça doit être, hein, dit Jean-Paul II, pour l'Église, un de ses principaux devoirs de proclamer la miséricorde. Et alors, Jean-Paul II, donc, il va écrire cet encyclique sur la miséricorde, mais lui-même va exercer la miséricorde. Il va nous montrer le bon exemple. Vous savez, un an... Donc, il a proclamé cette... Il a publié cette... Promulgué, on dit normalement. C'est encyclique en 80. Et donc, en 81, a eu lieu, donc, le 13 mai, l'attentat. Et tout de suite après, donc, le 17 mai, donc, quatre jours après, eh bien, le pape a dit, pourtant, hein, Dieu sait s'il était bien... bien souffrant, « Je prie pour mon frère qui m'a frappé et auquel j'ai sincèrement pardonné. » Voilà. Donc, le pape parle et le pape agit, le pape Jean-Paul II. Et c'est vrai qu'il rencontrera même son agresseur en prison et il dira, « Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer mon agresseur et lui réitérer mon pardon comme je l'avais fait aussitôt dès que j'ai pu. » C'est donc un acte très courageux, en même temps très humble, mais très courageux, dont il n'a pu puiser la force que dans le cœur de Jésus. Et le pape, donc, Jean-Paul II, parce que le pape François, on parle dans le message pour les prochaines GMJ, donc il dit, Jean-Paul II a compris que le temps, le nôtre était le temps de la miséricorde. Donc, il a promulgué « Divest in misericordia » et le deuxième fait auquel il fait allusion, eh bien, c'est qu'il a été choisi par la divine providence, ce saint pape Jean-Paul II, pour canoniser Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde. Alors là, je ne vais pas développer non plus, on en parlera au cours de la session. Donc, Sainte Faustine qui a vu Jésus, qui s'est présenté, Jésus miséricordieux, qui va même… toutes ses révélations seront rassemblées dans un livre qui s'appelle « Le petit journal ». Voilà. Et Jésus avait demandé à Sainte Faustine, eh bien, de… que le dimanche qui suit Pâques, donc le dimanche de l'octave de Pâques, eh bien, ce soit le dimanche de la miséricorde. Donc, Jean-Paul II, au moment de la canonisation, a canonisé Sainte Faustine et il a dit, donc, que le dimanche après Pâques serait le dimanche de la divine miséricorde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le pape a dit, « Nous voulons professer qu'il n'existe pas pour l'homme d'autres sources d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. » Et je ne sais pas si vous suivez un peu les Jeux olympiques, mais le célèbre champion français en powerlifting, en sorte d'haltérophilie qui s'appelle Frédéric Butigier, alors, c'est assez incroyable parce que voilà un homme qui fait 110 kilos, capable de porter 245 kilos, donc on imagine un peu la carruque qu'il doit avoir, eh bien, il a été touché par le message de Sainte Faustine et c'est lui-même qui le dit. Je vous lis une petite partie de son témoignage. « J'ai été saisie par l'amour du Christ. J'ai été attrapée depuis ma conversion en 2001 par Sainte Faustine et son message sur la miséricorde. Moi qui suis un athlète, habituée aux plus grands sacrifices en matière d'assais sportive, je ne pouvais qu'être impressionnée et même subjuguée par Sainte Faustine. Sainte Faustine m'a présenté Jésus grâce à son livre, donc il fait allusion au petit journal, un Jésus humble qui ne condamne pas mais qui sauve toujours, spécialement, lors des sacrements, l'eucharistie et la confession. Voilà, donc vous voyez comme, voilà, ce message du petit journal peut conquérir même des hommes grands et forts. et alors ce qui est incroyable c'est que même après quand il va entraîner en prison, eh bien il dit qu'il ne va jamais entraîner en prison sans avoir plein de petits livrets sur la miséricorde. Voilà, il en est devenu un apôtre. Et puis donc Jean-Paul II, c'est lui aussi donc qui a dit voilà, la limite imposée au mal. Voilà, elle est imposée et la miséricorde. Alors là, vous aurez un enseignement qui vous sera donné donc je ne le développe pas mais un exemple concret vous voyez dans la Maria Goretti vous devez connaître Saint Maria Goretti peut-être qui est martyr de la pureté bien vous voyez elle a pardonné à son bourreau et le jour de la béatification en canonisation je ne me souviens pas mais sa maman s'est retrouvée donc je ne sais pas si la canonisation avait eu lieu à la place Saint-Pierre je pense et bien à côté du bourreau de sa fille donc ça montre combien vraiment ce pardon obtient des grâces voilà et impose une limite au mal ça c'est vrai et puis de Jean-Paul II je terminerai avec donc Jean-Paul II qui a beaucoup beaucoup souffert la fin de sa vie et donc ce n'est pas un hasard s'il est mort voilà le dimanche de la miséricorde je pense que c'est un signe de plus qui nous a été donné par Dieu et il avait préparé il avait préparé un texte pour le dimanche de la miséricorde il est mort le samedi soir après les premières vèpres de la miséricorde donc on était entré dans la fête de la miséricorde et il avait préparé un texte pour son angélus du dimanche alors on parle de message posthume donc je vais le lire parce que ça a toujours son importance à l'humanité à l'humanité qui semble parfois dure et dominée par le pouvoir du mal de l'égoïsme et de la peur le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne réconcilie et rouvre l'âme à l'espérance c'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine voilà je pense qu'on peut vraiment le prendre comme un des derniers messages de Saint Jean-Paul II combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine alors voilà bon j'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire sur la miséricorde et Jean-Paul II mais comme je parle aussi de Benoît XVI et du pape François donc je je vais parler de Benoît XVI donc qui a été le pape qui a suivi le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI a lui aussi énormément parlé de la miséricorde voilà il a vraiment pris la suite de Jean-Paul II Benoît XVI qui a eu cet an de pontificat Benoît XVI qui a eu vraiment ce désir de nous attacher vraiment à la personne de Jésus il n'a cessé de rappeler que la foi c'est vraiment une rencontre avec Jésus et il nous a laissé ce riche trésor des tomes de Jésus sur la personne de Jésus de Nazareth qui sont vraiment à étudier à approfondir et et bien en parlant de Jésus lui lui aussi a dit comme Jean-Paul II Jésus est la miséricorde divine en personne donc je vais vous lire ce petit passage parce qu'il est il est très très riche et on reconnaît bien Benoît XVI aussi dans ce qu'il dit Jésus est la miséricorde divine en personne rencontrer le Christ signifie rencontrer la miséricorde de Dieu le mandat du Christ est devenu le nôtre par sa parole et par sa vie avec les signes des sacrements des sacrements la miséricorde du Seigneur la miséricorde de Dieu n'est pas une grâce à bon marché elle ne suppose pas la banalisation du mal le Christ porte dans son corps et dans son âme tout le poids du mal toute sa force destructrice il brûle et transforme le mal dans la souffrance dans le mystère pascal dans le feu de son amour souffrant voilà Dieu souffre pour nous et plus nous sommes touchés par la miséricorde du Seigneur plus nous entrons en solidarité avec sa souffrance et devenons prêts à accomplir dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ donc le Christ qui a donné sa vie pour nous voilà et bien vous savez Jésus disait à Saint Angèle Foligno c'est pas pour rire que je t'ai aimé voilà c'est pour ça que le pape Benoît XVI dit que la miséricorde n'est pas une grâce à bon marché ne suppose pas la banalisation du mal voilà ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé voilà et le pape Benoît XVI qui n'a jamais séparé miséricorde et vérité et aussi avec Benoît XVI comme c'est l'année de la vie consacrée je n'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs de vous le rappeler d'abord de bien prier pour les consacrés et puis aussi Benoît XVI a fait un très très beau en s'adressant aux consacrés c'est avec le 2 février c'est la journée de la vie consacrée et il a fait un lien entre vie consacrée et miséricorde les personnes consacrées sont appelées d'une façon particulière à être témoins de cette miséricorde du Seigneur les personnes consacrées font l'expérience de la grâce de la miséricorde et du pardon de Dieu non seulement pour elles-mêmes mais aussi pour leurs frères en étant appelées à porter dans leur cœur et dans la prière les angoisses et les attentes des hommes spécialement de ceux qui sont loin de Dieu c'est notre mission d'aider Jésus à porter dans leur cœur et dans leur prière les angoisses et les attentes des hommes et vous voyez Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus elle par sa vie consacrée elle a obtenu la conversion de Prenzini on en parle beaucoup mais elle n'a rien fait d'extraordinaire elle ne l'a pas rencontrée elle ne lui a pas dit un mot mais voilà par sa prière voilà elle l'a elle a obtenu par son union à Jésus voilà elle a porté cette souffrance de Prenzini elle lui a obtenu sa conversion Mère Thérésa aussi en invitant ses filles à aller près des pauvres alors il y a cette petite histoire qui s'était passée à Rome où ses filles étaient allées dans une maison très très sale et donc elles avaient nettoyé lavé la maison et puis ce pauvre monsieur qui à la fin leur dit vous avez amené Jésus dans ma vie maintenant amenez-moi le prêtre vous voyez c'est voilà cette mission des consacrés voilà qui sont appelés à être ses témoins de la miséricorde voilà la belle et grande mission à laquelle nous sommes appelés et le pape Benoît XVI vous a appelé vous aussi les jeunes à ouvrir vos cœurs voilà à la miséricorde donc au moment des JMJ ses premières JMJ à Cologne en 2005 voilà ouvrez les portes de votre liberté à son amour miséricordieux voilà les portes de votre liberté parce que parce que Dieu il a donné sa vie pour nous voilà sur la croix ça c'est vrai pour tous les hommes et en même temps on a le cœur libre voilà ouvrez les portes de votre liberté à son amour miséricordieux faites l'expérience libératrice de l'église comme le lieu de la miséricorde et de la tendresse de Dieu envers les hommes c'est en elle et par elle que vous rejoindrez le Christ qui vous attend voilà cette insistance aussi de Benoît XVI pour dire que Dieu voilà ne manque jamais d'être fidèle voilà même si nous nous éloignons même si nous nous perdons il continue à nous suivre avec son amour c'est sa miséricorde en pardonnant nos erreurs et en parlant intérieurement à notre conscience pour nous rappeler à lui et puis comme Jean-Paul II et bien le pape Benoît XVI nous appelle à être témoins apôtres de la miséricorde et ça c'est vrai que voyez pendant cette session il faut que vous soyez touchés par la miséricorde on prie pour mais aussi que vous ayez ce désir à la fin de la session un peu comme à la fin du cénacle avec les apôtres et bien de partir et de proclamer la miséricorde apportez à tous dit Benoît XVI l'heureuse annonce la joyeuse réalité de l'amour miséricordieux de Dieu pour que comme le dit saint Jean vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom et il rappelle ce qu'a dit Benoît XVI le pape Jean-Paul II il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde dans la miséricorde de Dieu le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur voilà ça c'est cette limite qui est imposée au mal et la miséricorde et bien c'est vrai qu'il faut se laisser toucher par la miséricorde pour avoir la paix puis dans nos cœurs cette joie et l'appel du pape Benoît XVI voilà de vraiment se laisser conduire par la miséricorde et c'est dernièrement là on a chanté le chant jubilé crié de joie qu'on chante beaucoup qu'on aura l'occasion de chanter je pense aussi pendant la session et bien tout un couplet c'est incroyable mais ça ressemble beaucoup aux phrases la phrase de Benoît XVI ouvrez-vous ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer voilà alors je ne sais pas qui a composé le chant mais ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Benoît XVI et donc après Benoît XVI donc notre pape François alors notre pape François qui alors lui ne cesse de parler de la miséricorde ça c'est vrai et alors lui il dit il dit pourquoi il est apôtre de la miséricorde enfin il ne s'appelle pas apôtre de la miséricorde mais pourquoi il proclame la miséricorde parce que lui-même a été touché par la miséricorde voilà il donne son témoignage même dans son message pour les JMJ la miséricorde de Dieu est très concrète et nous sommes tous appelés à en faire personnellement l'expérience alors il raconte donc je lis ce qu'il dit lorsque j'avais 17 ans un jour où je devais sortir avec mes amis j'ai décidé de me recueillir d'abord dans une église une fois à l'intérieur j'ai trouvé un prêtre qui m'a inspiré une confiance particulière et j'ai senti le désir d'ouvrir mon coeur dans la confession cette rencontre a changé ma vie j'ai découvert que lorsque nous ouvrons nos coeurs avec humilité et transparence nous pouvons contempler d'une façon très concrète la miséricorde de Dieu j'ai eu la certitude que dans la personne de ce prêtre Dieu était là m'attendant déjà avant même que je ne fasse le premier pas pour entrer dans l'église nous le cherchons mais il nous précède toujours il nous cherche depuis toujours et il nous trouve en premier peut-être quelqu'un parmi vous a-t-il un poids sur le coeur et pense j'ai fait ceci j'ai fait cela n'ayez pas peur il vous attend il est père il nous attend toujours comme c'est beau de trouver l'étreinte miséricordieuse du père dans le sacrement de la réconciliation de découvrir le confessionnal comme le lieu de la miséricorde de se laisser toucher par cet amour miséricordieux du Seigneur qui nous pardonne toujours voilà donc ce témoignage du pape François qu'il a tellement marqué qu'il s'en souviendra sans cesse parce que ce n'est pas la première fois qu'il donne son témoignage il le donne encore à vous pour que vous le connaissiez mais il est tellement marqué que même sa devise c'est la miséricorde voilà je vous la donne en latin miserando adque elegendo lui ayant été fait miséricorde il l'appela voilà c'est une allusion à Saint Matthieu et le pape François qui dès le début de son pontificat a beaucoup beaucoup encouragé à se laisser à ne pas avoir peur de la miséricorde de Dieu en disant mais Dieu ne se fatigue pas de pardonner voilà Dieu ne se fatigue jamais de pardonner mais c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon voilà mais Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner voilà et alors le pape François vous savez toujours un peu le pape des surprises alors il y a un petit fait qui s'est passé sur la place Saint-Pierre au mois de novembre 2013 donc ça fait deux ans maintenant alors bon il a fait son angellus comme d'habitude et puis à la fin il a fait un petit cadeau il aime bien faire des petits cadeaux et alors justement donc je vous lis aussi ce qu'il a dit parce que c'est très vivant alors je voudrais maintenant vous conseiller à tous un médicament alors il dit certains penseront le pape devient pharmacien alors c'est un médicament qui est spécial voilà il est composé de 59 granules pour le coeur voilà donc il s'agit d'un médicament spirituel et alors lui il l'a appelé miséricordina vous allez comprendre pourquoi alors une petite boîte de 59 granules pour le coeur alors cette petite boîte contient le médicament et des bénévoles vont vous le distribuer prenez-le alors il dit que c'est un chapelet avec lequel on peut aussi prier le chapelet de la miséricorde alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais Jésus à Sainte Faustine et bien il a demandé donc que le dimanche après Pâques soit le dimanche de la miséricorde il lui a demandé de peindre de faire peindre une icône l'icône du Christ miséricordieux que vous trouverez à gauche quand vous entrez dans l'église et puis il l'a aussi encouragé à prier le chapelet de la miséricorde alors je ne vais pas vous expliquer maintenant en quoi il consiste parce que vous aurez la grâce ce soir de participer à l'heure sainte et alors vous verrez l'heure sainte vous avez une feuille pour suivre donc c'est assez facile et au milieu de l'heure sainte et bien nous prions tous les jeudis soirs l'heure le chapelet de la miséricorde voilà c'est vraiment un chapelet qui est court et où vraiment on prie Dieu d'envoyer sa miséricorde de faire sa miséricorde en offrant tous les mérites de Jésus sur la croix vous verrez c'est très très beau comme prière donc si vous n'avez pas de chapelet vous en demandez vos frères vos soeurs ils vous en donneront voilà donc c'est un chapelet avec lequel on peut prier le chapelet de la miséricorde une aide spirituelle pour notre âme et pour défuser partout l'amour le pardon la fraternité n'oubliez pas de le prendre parce qu'elle fait du bien elle fait du bien au coeur et elle fait du bien à l'âme et à toute la vie voilà et le pape dit que vous pouvez le prendre sans ordonnance le traitement est indolore il peut se poursuivre à vie contre toutes sortes de maux voilà donc c'est un super remède en plus il ne coûte pas cher voilà donc notre pape François et puis donc le pape François qui donc maintenant en mars a proclamé l'année de la miséricorde voilà vraiment une année qui doit être une année de grâce voilà où il attend vraiment beaucoup de cette année il dit il y a tellement besoin de miséricorde aujourd'hui et il est important que tous la vivent et l'apportent dans tous les milieux de la société nous sommes en train de vivre le temps de la miséricorde c'est maintenant le temps de la miséricorde voilà et puis pour finir avec cette année de la miséricorde au moment où la bulle d'indiction a été présentée donc la bulle d'indiction c'est ce texte qui présente un petit peu l'année sainte avec la manière dont elle doit être vécue avec les indications pour l'année pour les indications du déroulement de l'année sainte donc qui va commencer le 8 décembre jusqu'à l'année prochaine la fête du Christ roi ça va passer vite il faut en profiter et bien le pape dit voilà c'est pour nous aider aussi à prendre vraiment au sérieux cette année parce qu'il dit alors pourquoi cette année de la miséricorde et bien simplement parce que l'église en ce moment de changement d'époque est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu ce n'est pas le temps pour la distraction mais au contraire pour rester vigilant et réveiller en nous la capacité de regarder l'essentiel une année sainte pour éprouver fortement en nous la joie d'avoir été retrouvé par Jésus qui comme bon pasteur est venu nous chercher parce que nous étions perdus un jubilé pour recevoir la chaleur de son amour quand il nous charge sur ses épaules pour nous ramener à la maison du Père une année pour être touché par le Seigneur Jésus et transformé par sa miséricorde pour devenir nous aussi témoins de sa miséricorde alors je conclue en vous encourageant vraiment à bien entrer maintenant dans cette session avec un désir de bien profiter de toutes les grâces vous savez que ici on est sur un lieu de grâce puisque nous avons Notre-Dame des Neiges alors prions-la beaucoup et puis vous avez aussi le Père et Mère Marie-Augusta qui sont nos fondateurs voilà on leur doit tellement voilà pour vraiment bénéficier de cette miséricorde de Dieu et pour en être les témoins ardents et zélés et je termine avec une invitation du Pape Jean-Paul II Frères et Sœurs je répète aujourd'hui cette invitation ouvrez-vous au plus grand don de Dieu à son amour qui à travers la croix s'est manifesté au monde comme amour miséricordieux aider l'homme moderne à faire l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu que dans sa splendeur et sa chaleur il sauve son humanité Sous-titrage Société Radio-Canada